Bonjour, je suis Nathalie Collin, directrice générale de l'administration et de la fonction publique française et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Historiquement très active sur la scène européenne, la DGFP s'attache dans ses domaines d'activité à améliorer le partage d'expériences sur les questions liées à l'administration publique en développant des partenariats avec les États membres et les institutions de l'Union européenne. Ces partenariats s'établissent notamment au sein de deux réseaux structurés. Le premier de ces réseaux est le réseau européen des administrations publiques auquel participent 27 États membres de l'Union européenne et la Commission européenne. Il permet des échanges réguliers sur des enjeux d'intérêt commun liés à la transformation des administrations et à la fonction publique, comme l'attractivité ou les nouvelles organisations du travail. La DGFP participe aussi activement depuis sa création en 2010 à un comité sectoriel de dialogue social européen dédié spécifiquement aux administrations d'État et fédéral au titre de l'État employeur. Il permet un dialogue structuré entre les administrations employeuses et les structures représentatives des syndicats au sein de l'Union européenne. Au cours des derniers mois, nous avons par exemple travaillé sur la transformation numérique et le télétravail dans le cadre de la négociation d'un accord européen ou les politiques de diversité dans la fonction publique. Tous ces partenariats nous ont permis de renforcer les liens avec nos homologues partout en Europe et notamment d'entretenir les relations bilatérales sur des sujets d'intérêt commun. Au cours des dernières semaines, nous avons par exemple expérimenté, avec le Portugal et la Belgique, un programme européen d'échange de fonctionnaires dans le domaine de l'administration publique. La mise en œuvre de ce programme s'inscrit dans une ambition plus large de promotion de la mobilité des fonctionnaires en Europe et à l'international qui s'inscrit complètement dans notre politique de transformation de la fonction publique française. Au-delà de ces coopérations, nous participons aussi à l'élaboration des positions françaises dans le cadre des négociations européennes qui peuvent couvrir la fonction publique. C'est le cas par exemple des textes qui concernent les questions liées à l'emploi dans le cadre du socle européen des droits sociaux. Notre présidence sera particulière parce que les questions d'administration et de fonction publique occupent une place à part en dehors des institutions européennes classiques et notamment du Conseil de l'Union européenne. Pour le comprendre, il faut rappeler que la fonction publique est une compétence des États membres qui disposent chacun de modèles différents en matière de fonction publique. Les traités donnent ainsi seulement à l'Union européenne une compétence pour appuyer le dialogue entre États membres sur ces sujets. Et ce dialogue est riche puisque, malgré nos modèles différents, nous faisons face aux mêmes défis liés à la transformation de la fonction publique, au recrutement, à l'attractivité, au management ou encore au développement du télétravail, non seulement entre États membres, mais aussi avec la Commission européenne comme employeur. En tant que direction de l'administration et de la fonction publique, il nous revient toutefois d'exercer pour six mois la présidence du réseau européen des administrations publiques, dont le calendrier suit celui des présidences du Conseil. Nous devrons animer les travaux de ce réseau et les alimenter en proposant des contenus nouveaux à nos partenaires. Nous devrons aussi préparer le futur du réseau en proposant l'adoption d'une nouvelle stratégie de trois ans en fin de présidence, ce qui impliquera d'anticiper avec nos partenaires les thématiques de transformation et de fonction publique des trois prochaines années. Cette présidence prendra aussi un écho particulier parce qu'elle s'articulera, et c'est exceptionnel, avec la présidence simultanée de la partie employeur de notre comité sectoriel de dialogue social en 2022 et 2023. Nous animerons ainsi le dialogue entre employeurs au sein du comité, que nous présiderons en leur nom en 2023. Vous le voyez donc, les échéances sont nombreuses et s'étendent au-delà des six mois de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La présidence sera l'occasion de porter sur la scène européenne les notions de relance, puissance, appartenance. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a aussi souhaité donner un rayonnement particulier au volet administration publique de notre présidence, en nous permettant de confronter les politiques sur lesquelles nous travaillons à celles de nos homologues européens. Au sein du réseau, nous mettrons en œuvre ces ambitions en abordant les nouvelles organisations du travail et la mobilité européenne des fonctionnaires. La place des administrations publiques face aux grands défis de notre siècle, évolution démographique, changement climatique, sera aussi au cœur de nos réflexions, en particulier pour construire la future stratégie du réseau. Ces sujets seront abordés dans le cadre de plusieurs réunions plénières du réseau, tout au long de notre présidence, mais aussi par l'organisation d'une université d'été d'une semaine, destinée à réfléchir aux apports et défis liés à la mobilité des fonctionnaires. Je suis certaine que ces travaux conduiront à des discussions riches avec nos partenaires européens, non seulement au sein du réseau, mais aussi dans le cadre du dialogue social européen, et viendront nourrir notre propre réflexion sur la transformation de la fonction publique française. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada